Que deux options étaient sur la table, la délocalisation de ce crunch à Oita, soit à 800 km de Tokyo, donc loin du typhon qui approche, ou bien l'annulation pure et simple du match, c'est donc cette dernière option qui a été choisie. Est-ce que c'est la bonne selon vous ? Est-ce que ça fait honneur à cette Coupe du Monde ? C'est toujours un problème et c'est une première. Maintenant les deux équipes étaient qualifiées, il n'y avait pas d'autre solution, on a choisi sûrement la meilleure. Alors ça va poser des problèmes, je dirais, pour le staff des deux équipes parce qu'ils avaient ménagé certains joueurs pour ne pas jouer, récupérer, et là il va falloir préparer ce quart de finale car l'Angleterre va jouer sûrement l'Australie parce qu'il reste un match et le Pays de Galles qui a fait le boulot hier contre les Fidji va sortir première, donc on va retrouver en quart de finale ces Galois que l'on connaît bien à travers le tournoi Destination. Donc voilà, c'est compliqué mais c'est comme ça, c'est exceptionnel, on est dans un pays qui est souvent touché par des cyclones, des typhons à cette période de l'année, on n'allait pas non plus refuser la Coupe du Monde puisque pour l'instant tout se passe très très bien, donc voilà, il va falloir se réorganiser, préparer cette équipe de France et surtout les joueurs à ce quart de finale. C'était la question que j'allais vous poser Eric Blanc, psychologiquement ça fait quand même quelques jours, voire plusieurs jours que les Bleus se préparaient à ce choc face à une équipe qui est considérée comme l'une des favorites de la compétition, il va falloir avaler ça, il va falloir digérer tout ça. Oui mais enfin c'est la même chose pour l'Angleterre, donc c'est quand même des professionnels, c'est vrai qu'il y a une préparation athlétique, physique, les bobos se régénérer, la pression va tomber, il va falloir repartir je dirais à l'entraînement et rebasculer tout de suite. Après il faut, c'est pas la fin du monde, c'est sûr que ça fausse quand même on va dire la Coupe du Monde dans le sens où on aurait pu sortir premier, être dans l'autre tableau en gagnant ou match nul, etc. Bon c'est pas le cas, il faut vite définir l'objectif, maintenant c'est l'élimination ou pas, c'est on continue, on rentre à la maison. Donc voilà, le groupe est quand même concentré pour jouer ces Galois que l'on connaît bien, la vidéo va tourner, on va bien se préparer, l'équipe était pratiquement tombée, c'était l'équipe A on va dire, classique, celle qui avait joué contre l'Argentine, donc il n'y aura pas de grosse surprise, je pense que ce sera Guirado le talonneur capitaine de l'équipe de France, Dupont-Mtamaque en charnière, Médard à l'arrière, voilà enfin je ne vais pas citer tous les joueurs, la troisième ligne avec Olivon bien entendu, Loret-Aldritte, voilà. Mais non, cette équipe de France maintenant focus, concentration, travail, récupération et on repart comme en 14.